Pour une histoire de la bande dessinée donc, et non pas une histoire de la bande dessinée, j'espère que vous garderez ce pour sans cesse à l'esprit pour éviter de me reprocher telle ou telle omission dans cette histoire longue de bientôt deux siècles où je fais des prélèvements, des focus en fonction de ce qui m'a semblé marquant historiquement mais aussi en fonction de ce qui personnellement me touche le plus. Donc une histoire, une histoire qui rayonne comme dans ce dessin de Françoise Coyton, une histoire qui peut étonner, émerveiller, qui peut avoir un rapport puissant à l'enfance mais rejaillir aussi dans le monde adulte qui compose ce soir ce public. Nous allons ce soir traiter d'un objet un peu étrange, inconnu de beaucoup d'entre vous, je pense, dans son détail et qui m'était, je l'avoue, mal connu. On parle très souvent, et c'est devenu une formule toute faite, une formule facile de bande dessinée franco-belge. En Belgique, quelquefois, on parlerait plutôt de bande dessinée belgo-française ou pourquoi pas de bande dessinée belge et nous n'avons guère de difficultés à isoler des personnages et des auteurs-clés de cette histoire. Vouloir raconter l'histoire de la bande dessinée en France est autrement plus compliqué mais j'ai voulu me livrer à cet exercice et je réserverai donc une autre séance, la quatrième, à l'exploration de ce que j'ai appelé le moment belge puisqu'il y a une période assez définie, disons entre 1930 et 1968 où quelque chose comme l'objet bande dessinée belge existe comme une entité. Dire la bande dessinée en France, ce n'est pas, vous l'avez compris, dire la bande dessinée française. Il n'y a pas chez moi l'idée d'un nationalisme nécessaire qui revendiquerait l'histoire, nos ancêtres des BD, ces vrais BD qui mériteraient d'être étudiés, isolés, magnifiés, gratifiés. Et non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais bien de ce qui peut être dans ce pays, la France, s'est jouée autour de la bande dessinée dans une période un peu ancienne. En effet, le nom de Paul Gillon comme borne ultime pourrait être trompeur puisque c'est un auteur qui a été actif très longtemps. Mais le Paul Gillon que j'évoquerai à la fin de cette séance, c'est un Paul Gillon des années 40 et 50. Et je m'arrêterai grosso modo à la création de Pilote en 1959. Je dois vous faire un aveu, je vous ai quelque peu trompé. J'ai quelque peu trompé le public d'Internet qui a vu l'annonce de cette conférence avec un sous-titre un peu différent de Christophe à Paul Gillon. Bon, Christophe, c'est rassurant, Christophe. Beaucoup de gens disent que c'est leur enfance, c'est plutôt l'enfance de leurs parents, c'est plutôt même l'enfance de leurs grands-parents, voire de leurs arrières-grands-parents. Mais enfin, Christophe fait encore partie d'un patrimoine assez familier. Et comme l'année dernière j'avais parlé beaucoup de l'image au XIXe siècle, je craignais en affichant le nom de Gustave Doré qu'on se dise « ça y est, on est parti dans les vieux machins, dans les ancêtres lointains, les grands-oncles de la bande dessinée. » Mais plus j'ai cherché, plus j'ai lu, plus j'ai constaté l'immense richesse de la bande dessinée en France pendant la seconde moitié du XIXe siècle, et plus j'ai trouvé des perles de ce côté-là, et je n'ai donc pas voulu vous en priver. Donc voilà, petite extension dans le temps, mais j'espère que ce voyage, dans ce que beaucoup et beaucoup d'historiens ne considèrent pas comme faisant partie de la bande dessinée, de la caricature, des histoires en images, des histoires illustrées, des livres jeunesse, j'espère que ce voyage vous montrera que la frontière entre la bande dessinée et son pourtour est beaucoup moins nette qu'on ne l'a longtemps crue. Rassurez-vous, j'ai déjà amplement parlé de Rodolphe Tupfer, et je n'en parle ici que pour mémoire, et très brièvement, quelques instants, pour nous rappeler que la bande dessinée en France, elle est née juste à côté de la France, elle est née à Genève, avec Rodolphe Tupfer, qui éditait pour les Gennevois ses albums à tout petit tirage, en autographie, il était auteur, éditeur, il était lui-même diffuseur et distributeur de ses livres, à tout petit tirage, dont ce très émouvant M. Jabot, la première de ces histoires à être parue, et ici une couverture dédiée à son épouse Kitty. Mais Genève n'étant pas bien loin de la France, très vite, la bande dessinée helvétique s'exporte. Helvétique ou plutôt genevoise, car pour Tupfer, Genève est un monde à soi tout seul. Des albums arrivent à Paris, arrivent dans ce monde de la petite presse, de la caricature, et arrivent notamment dans ces passages parisiens, où Aubel et Philippon tiennent une boutique, et sont éditeurs d'images et de revues. Alors, la bande dessinée en France commence par un acte sauvage de piraterie. On imite, on reprend, on redessine, on commercialise les albums de Tupfer, on les fait redessiner, suivant une autre technique, car la technique de l'autographie que Tupfer utilisait ne peut pas fonctionner. On nommait au passage le nom de Tupfer, ce sont des albums Jabot, des albums pour la campagne, pour les jours de mauvais temps, si tristes à la campagne. M. Jabot, M. Crépin, M. Vieux-Bois ont été redessinés, retravaillés, ce qui va désoler Tupfer, et qu'il l'apprendra, il l'apprendra vite, mais ce qui va générer une émulation, notamment chez un auteur qu'on redécouvre aujourd'hui, et qui est important, qui est Charme. Charme est probablement, très probablement, l'auteur des remakes, des histoires de Tupfer, mais ce qui est très ironique, c'est que pour ses propres histoires, M. Lamellas, M. Jobard, deux filles à marier, etc., Charme se voit gratifié de son nom. Charme existe comme auteur, il est bien de chez nous, il est là, c'est un voisin, on le voit, on le paie, quant à Tupfer, il est loin et on l'oublie. Tupfer, dont un des cousins est éditeur à Paris, a réagi, proteste d'abord à ses vainements, contre ses contrefaçons, puis fait réaliser, rue de Tournon, de nouvelles éditions de ses œuvres. Et donc, il va y avoir une immédiate postérité du travail de Tupfer, et un effet de contagion, Tupfer dans ses lettres et ses écrits s'étonnait par exemple que Grandville, l'immense illustrateur animalier de son temps, ne pratique pas la bande dessinée, ce qu'il appelait lui littérature en estampe, mais bien d'autres, très vite, vont limiter et reprendre cette forme, et cette forme de manière directe et de manière particulièrement directe à travers le support qu'a choisi Tupfer, qui est le livre et non pas le journal. Et non pas le journal, sauf une fois qu'en 1845, peu après la création de la revue L'Illustration, on propose à Tupfer, dont la vue s'est affaiblie, qu'une de ses histoires, M. Cryptogam, soit reprise dans cette revue, et donc en 1845, c'est la première bande dessinée en France, dans la presse. C'est assez amusant parce que Tupfer, lui, travaille toujours par bandes, par bandes simples, ce sont véritablement des bandes dessinées, mais comme on regroupe dans l'illustration trois bandes, l'allure de ces pages ressemble fortement à de la bande dessinée beaucoup plus, comment dire, je n'ose dire moderne, dans le sens le plus courant du terme. En revanche, on perd quelque chose de décisif avec le passage à la gravure, c'est la séparation du texte et de l'image. Chez Tupfer, les deux étaient tracés de la même main pendant toute la tradition du XIXe siècle, et nous le verrons, une grande partie de la tradition en France du XXe siècle, le texte sera séparé typographiquement, la main aura disparu de ce qui concerne le texte. Voici donc Cham, celui qui adapte M. Cryptogam de manière officielle et légale en correspondant avec Tupfer qui nous donne moult indications, celui qui a donc adapté de manière plus occulte et plus discrète les histoires précédentes de Tupfer et qui réalise lui-même des albums, de petits albums, toujours chez Aubert, qui ne sont pas sans qualité, même si peut-être ils perdent un certain nombre des acquis du travail de Tupfer. Vous me direz, je n'ai guère évoqué ce travail, mais je l'avais fait un petit peu l'autre fois et j'ai surtout consacré à Tupfer l'an dernier une conférence complète que vous pourrez retrouver facilement sur Internet si vous voulez vous persuader des mérites de ce génie fondateur. Chez Tupfer, il y avait une foi immédiate dans l'image, dans le pouvoir narratif de l'image, dans le personnage, un personnage qui se déclinait, que tu avais dit que c'était comme un fantôme qui reproduisait image après image son identité impossible, il y avait aussi une notion de la complémentarité, de l'indissociabilité du texte et de l'image. Chez Chamb, on est tout à fait ailleurs. Dans cette page, on est clairement dans la parodie d'un roman 18e, dans la continuité du Tristram Chandy de Stern ou de Jacques le fataliste, dans une tradition que Naudier continue à sa façon avec l'histoire du roi de Bohème et ses sept châteaux, une tradition qui joue avec tous les codes du livre, mais en s'appuyant principalement sur des jeux textuels, sur des jeux linguistiques, avec une image qui est avant tout un écho de ce que le texte propose. Chapitre 10, peut-on lire en haut de la page, nos voyageurs en sont quittes pour la peur et M. Boniface pour quelques cheveux, les voilà hors de Beauvais, la campagne prend un aspect vif et riant. Chapitre 11, trouvant le paysage monotone, M. Boniface tourne ses regards du côté opposé. L'image à elle seule ne signifie pas grand-chose, ces rangées d'arbres sont amusantes, mais s'il n'y avait pas le texte pour les relever, pour leur donner sens, l'histoire ne progresserait pas. Ici, de même, la cause de l'orgueil de Mme Gogo étaient les grandes dispositions de M. Barnabé Gogo, son fils. M. Barnabé Gogo, à peine âgé de 10 ans, avait fait deux forts beaux portraits de ses parents. Bien sûr, nous pouvons imaginer que les dessins que nous voyons à l'image 2 ont été produits par le héros de l'image 1, le talentueux jeune homme, mais il n'empêche que sans le texte, il ne se passait pas grand-chose. Cham aura une carrière très longue, essentiellement dans la presse, extrêmement diverse, et nous le retrouverons jusque dans les années 1860, illustrant de manière parodique les misérables de Victor Hugo qui viennent de paraître. On est là quelques mois après l'apparition du roman et un jeu qui se fait et qui va peut-être placer symboliquement toute une partie de la bande dessinée en France sous le signe de la littérature, du pouvoir des mots, du respect qu'on leur doit et de l'adaptation. L'adaptation, c'est-à-dire somme toute l'illustration, c'est peut-être, même si je veux toujours éviter le dogmatisme dans les définitions, c'est peut-être le contraire de la bande dessinée. Bien avant lui, Nadar, dont j'ai également amplement parlé l'an dernier, Nadar, avant d'être le photographe que l'on sait, pratique la caricature et parfois la bande dessinée comme dans cette petite séquence où c'est bien une sorte de récit qui se construit image après image même si ce récit ne correspond pas exactement aux normes de ce qui fut longtemps considéré comme la bande dessinée. Il sera amusant, on va avoir l'occasion de revenir là-dessus, de voir que la définition de la bande dessinée s'ouvrant de plus en plus et les styles graphiques et les styles narratifs étant de plus en plus divers, des œuvres qui, il y a 30 ans, n'appartenaient pas à l'histoire de la bande dessinée peuvent la réintégrer car elles ouvrent des portes et qu'elles trouvent aujourd'hui des continuateurs ou des continuatrices. Nadar réalise en France la première bande dessinée politique, une satire de Louis-Napoléon Bonaparte pendant la campagne qui le verra élu président de la République avant de devenir empereur et c'est donc la vie publique et privée de M. Réac dont nous voyons ici une séquence très enlevée. Nadar se permet, page après page, double page après double page, de changer de style. Nous sommes ici bel et bien entrés dans le monde de la presse, la revue comique à l'usage des gens sérieux et jamais cette histoire ne sera reprise en livre par Nadar ni reprise en livre avant très très longtemps. Gustave Doré donc, qui arrive enfin, au tout début, soi-disant, Gustave Doré tout jeune pratique pratique la littérature en estample, pratique une proto-bande dessinée avant de devenir l'immense illustrateur et le peintre un peu méconnu que nous savons aujourd'hui. Vous savez que sa carrière commence dès l'adolescence et donc il y a plusieurs petits livres toujours chez Aubert, trois artistes incompris et mécontents, les travaux d'Hercule qui reprend la forme de l'album de Pferot-Chamien, les désagréments d'un voyage d'agrément. Encore des artistes se promènent à travers le paysage, la bande dessinée naissante aime beaucoup jouer avec la peinture et s'en moquer gentiment. Et ne craint pas les jeux formels, les mises en abîme, jeux qui s'inscrivent là aussi dans la continuation directe des romans parodiques à la Tristram Shanti. On a marché sur un âge. L'histoire de la Sainte Russie, son livre le plus célèbre, qui n'a pas dû se faire que des amis en Russie, car il est assez féroce dans la caricature et au lit du racisme, l'histoire de la Sainte Russie commence, somme toute, par des codes quasi-textuels. On a là un certain nombre d'épigraphes, puis première image, ce bloc noir, l'histoire de Russie se perd dans les ténèbres de l'Antiquité. Deuxième image, ce n'est que vers le IVe siècle qu'elle commence à se dessiner. Mais bon, et puis le texte est là et le texte évidemment se laisse peu à peu gagner et recouvrir par l'image, même si l'image est d'abord du côté de l'abstraction. Nous sommes ici vers 1850. Il faut bien s'en rendre compte et les pages qui suivent prennent une forme qui se rapproche bien davantage d'un récit en image, même si à tout moment les mots, les phrases sont vraiment porteurs du récit et seuls porteurs du récit et que les rapports entre texte et image relèvent extrêmement souvent du décalage, de la plaisanterie ou du calembour pur et simple. Depuis la fin du XVIIIe siècle, mais surtout depuis le début du XIXe siècle, une autre tradition de l'image narrative se répand, on la connaît, on la connaît sous le nom d'imagerie d'Épinay et généralement on l'écarte de toute histoire de la norme dessinée, comme s'il s'agissait là de deux phénomènes absolument différents et comme si l'habitude répandue jusqu'en des campagnes les plus profondes par les colporteurs, comme si l'habitude de diviser séquentiellement une page et de produire régulièrement, par exemple autour d'une fable, un récit continu, comme si cette pratique n'avait pas pesé sur la naissance de ce que nous appelons nous, bande dessinée. Alors parfois il y a neuf pages, neuf images, parfois il y en a seize, de même taille, surmontant des textes à peu près de même taille, même si vous voyez qu'il y a un petit peu de jeu dedans, ce texte est toujours typographique, mais l'histoire qui se raconte parfois s'appuie quand même un peu plus qu'on ne pourrait le croire sur l'image, c'est le cas ici dans l'histoire d'une pièce de 20 francs qui va se fabriquer et circuler. Certaines histoires sont celles d'un personnage, le docteur Miracle, sur la gauche, d'autres entrent de plein pied dans la grande histoire, dans l'histoire de France, celle des rois, celle des révolutions, celle des grands événements, des hauts faits, des personnages de légendes et après tout, la bande dessinée en France aujourd'hui revient régulièrement sur son histoire et tente à nouveau de raconter l'histoire de France. Cette pratique de l'imagerie d'Épinale est tellement répandue qu'elle est même utilisée et par les plus réactionnaires des réactionnaires dans la campagne législative de 1902. C'est donc que cette forme est bien populaire, c'est donc aussi qu'on lui prête des vertus pédagogiques, la capacité de convaincre peut-être ceux qui ne sont pas tout à fait convaincus, ceux qui peut-être ne liraient pas un programme ou un long document. On nous dit à la première case ne votez à aucun prix ni pour les panamistes ni pour ceux qui les ont protégés. À la deuxième case, ça se corse, ne votez à aucun prix pour les candidats de réfusards, défenseurs d'un traître juif, justement condamnés deux fois par le Conseil de guerre et ainsi de suite. Électeurs, la France avant tout, vous voterez tous pour Georges Bonamour dont je ne sais si ce personnage redoutable a finalement été élu et si donc la proto-bandessinée a contribué à son succès. Mais il y a d'autres formes qui se répandent et qui se répandent très tôt dans la presse, dans les journaux. Cette page vue en coupe d'un immeuble, d'un petit immeuble, encore d'un immeuble pré-haussmanien date de 1845. Si je ne me hasarderais pas à la qualifier de page de bande dessinée, je dirais, il suffit de penser de l'autre côté de l'Atlantique et beaucoup plus récemment à Chris Ware et Building Stories que certains éléments de cette page ont pu être réutilisés dans des bandes dessinées. Et puis voici Robida. Robida que nous connaissons comme l'homme du XXe siècle, l'homme qui anticipe ce que peut devenir Paris, ce que pourra devenir la guerre, qui pressent un certain nombre de techniques, notamment avec le téléphonoscope, mais Robida produit régulièrement des pages qui sont beaucoup plus près de la bande dessinée qu'on ne pourrait le croire et ce sont des adaptations concentrées et bouffonnes de romans. Nous avons ici à gauche Au bonheur des dames, le grand magasin décrit dans le roman d'Émile Zola et dans la seconde page, tout naturellement, les familiers des rougons-macars ont reconnu Pobouille, ce roman qui se passe tout entier dans un immeuble et pour l'essentiel dans un escalier. Le découpage de la page est tout à fait astucieux, la circulation du regard produit des effets narratifs indiscutables que d'autres auteurs avec d'autres codes pourraient reprendre même si ici nous sommes quelque peu encombrés par le texte. Vous noterez que quand il s'agit d'Au bonheur des dames, il est tassé et minuscule tout en bas de la page alors que pour Pobouille, il se distribue. Texte toujours typographique pour des raisons qui sont en partie techniques. Ce n'est pas qu'un problème de conception esthétique, c'est aussi une difficulté particulière à reproduire avec cette technique de la gravure qui domine dans la presse française tout au long du XIXe siècle. Petite précision, je ne vais pas vous accabler sur les dates et je suis grosso modo chronologique mais pas absolument, pas strictement. Nous nous trouvons ici dans les années 1884-1885. Bien avant le fameux prototypique exemplaire et grandiose Yellow Kid en lequel certains continuent de voir le premier personnage de bande dessinée. Et voici une autre figure de Robida, le personnage de Tulipia, une courtisane, une femme fatale dont nous suivons les aventures à travers plusieurs pages qui sont entre le récit illustré et quelque chose comme la bande dessinée. Il y a en tout cas, que ce soit à travers une imagerie d'Epinal ou à travers un certain nombre de ces pages de journaux une conception de la planche comme une unité et du regard comme capable de circuler à l'intérieur d'une image ou de glisser d'une image à l'autre en sachant qu'elles ne sont pas strictement en continuité, qu'elles sont à la fois successives et simultanées. Il y a là quelque chose de tout à fait déterminant qui habitue une ou deux générations de lecteurs à naviguer dans les images sur un mode qu'on ne connaissait pas autrefois. Parfois, on met le dessin à l'épreuve, on va un peu plus loin comme dans ces effets d'une valse par Faria et dans la même époque dans les années 1880 où bien sûr il y a le texte, bien sûr il y a la petite histoire mais il y a en même temps quelque chose qui se donne à lire de manière très immédiate dans cette folie du mouvement, dans cette capacité du dessin à suggérer le dynamisme jusqu'à l'effacement des figures représentées, jusqu'à l'abstraction. Je ne ressuscite pas ici deux bandes dessinées médiévales mais bien deux planches d'un dessinateur français qui s'appelait Malteste mais qui avait un frère portant le même nom et qui a donc choisi le pseudonyme de Malatesta et qui s'est amusé à plusieurs reprises à jouer avec des codes anciens de la représentation, à parodier le système de la représentation, de la figuration médiévale, celui des vitraux, celui des parchemins et qui produit donc des narrations déjà de second degré, des narrations décalées et étranges et parfois tout à fait fascinantes quand elles cessaient à se passer d'images. Nous devons là entrer un peu plus dans le dessin, découvrir les vertus du noir et du blanc à prendre somme toute à entrer dans une véritable séquence. Ce sont des tentatives isolées mais vous allez voir et c'est un peu ce que je vais vous raconter dans les moments qui vont suivre qu'il y a en quelque sorte deux grandes traditions dans cette bande dessinée en France d'avant 1960. une tradition qu'on pourra appeler celle des épinalistes. Je forge ce néologisme. Les épinalistes ne sont pas simplement ceux qui ont fait des images d'épinales mais ceux qui d'une certaine façon continuent à croire que la narration par l'image ne peut fonctionner sans s'appuyer prioritairement sur un texte et que ce texte dans sa structure et sa continuité peut se lire de manière quasi indépendante de l'image. Ce sont donc les épinalistes et il y en a de très nombreux et il y en a jusque dans les années 2010 parfois très talentueux et pas un jugement de valeur. Et puis il va y avoir des francs-tireurs des gens qui croient à l'image et qui se disent qu'on peut faire autre chose qu'illustrer un texte préalable. Ils seront moins nombreux ils ont souvent été occultés moins mis en valeur par les histoires de la bande dessinée et c'est à eux à plusieurs moments que je m'attacherai. Les inventions du temps excitent les caricaturistes et les auteurs de bande dessinée. C'est une chose qu'on remarque absolument partout qui m'avait frappé dans la caricature au 19e siècle qui frappe dans la bande dessinée américaine du début du 20e siècle on la retrouvera le mois prochain faire entrer à la fois le téléphone et l'omnibus dans une page c'est une façon dans un médium nouveau de jouer avec les signes du temps. Mais bien sûr il s'agit aussi chez ce drâner que je ne connaissais pas il y a quelque temps je vous l'avoue il s'agit aussi chez ce drâner de jouer véritablement avec la page d'inventer de nouvelles formes de dialogue de dialogue texte-image de dialogue d'image à image de proposer une lecture globale ce drâner actif en France à la fin du 19e siècle était d'origine belge et liégeoise peut-être une petite amorce du moment belge de la bande dessinée en tout cas même si beaucoup d'allusions dans une page comme grandeur et décadence d'un député un député d'alors beaucoup d'allusions sont peut-être obscures l'histoire n'est peut-être pas parfaitement intelligible mais l'efficacité de son traitement la manière de se passer de frontières nées entre les cases la franchise du noir la clarté à l'intérieur d'un système extrêmement simplifié le lettrage du titre tout cela font que monsieur drâner mérite d'être considéré tout comme dans cette vélodicée qu'il propose quelques semaines plus tard voilà quelqu'un qui ne joue pas sur les techniques minutieuses de la gravure qui cherche un langage simple je n'oserais pas dire une ligne claire puisqu'il s'agit ici d'une ligne fondée sur les ombres et les silhouettes mais qui invente sa propre clarté le téléphone décidément amuse beaucoup les contemporains et dans les perfidies du téléphone de Guillaume il s'agit souvent d'histoires de boulevardières dans ces bandes dessinées dans ces perfidies du téléphone dans ces communications qui ne devraient pas communiquer on peut voir l'annonce de bien des récits que la bande dessinée développerait mais on peut s'intéresser aussi tout à fait formellement à la manière dont le dialogue se place entre les deux rangs d'image comme s'il était dans la cloison comme s'il était matérialisé et la manière aussi dont ce texte ici manuel peut venir jouer avoir sa propre forme et non pas se réduire à son simple contenu dans d'autres cas on exile tout le texte en bas de l'image et on joue avec la composition de la page de manière certes décorative mais assez heureuse et inventive ce qui est amusant c'est qu'il va se développer à Paris vers la fin du 19ème siècle un concurrent important à l'imagerie pèlerin l'imagerie d'épinal c'est l'imagerie de Quentin dont le fond a été découvert tout récemment par le musée de la bande dessinée d'Angoulême plusieurs chercheurs s'y sont intéressés c'est une imagerie extrêmement populaire moins chère que les images d'épinal que l'on connaissait et qui fait appel davantage à des artistes à des auteurs du temps à des illustrateurs illustrateurs qui ne se privent pas de proposer des compositions parfois très brillantes et on est étonné par exemple de retrouver ici Steinlein dont je vous montrerai plusieurs images tout à l'heure et qui réalise une de ses compositions très libre et lisible où le texte a peut-être un peu moins de centralité que dans beaucoup d'autres travaux de l'époque on est plus surpris encore de découvrir dans l'imagerie Quentin ce sont des choses qu'on découvre notamment sur le remarquable site dont j'ai déjà parlé la dernière fois Topferiana et Topferiana a exhumé beaucoup de curiosités on découvre ici cette page un rêve agité qui date des années 1880 et qui pourtant par la chute de la dernière case mais aussi par l'omniprésence du cheval de ce curieux cheval qui se transforme de ce cheval de bois qui devient vivant annonce très étrangement la première page de l'État de mémo l'imagerie Quentin a-t-elle réussi à parvenir jusqu'aux États-Unis est-elle tombée sous les yeux du jeune Windsor Mackey on ne sait pas c'est tout à fait étrange mais il est plus étrange encore de penser qu'il ait réinventé une situation de rêve donnant à un petit cheval un rôle aussi déterminant on ne saura pas en tout cas voilà ce n'est rien enlevé à Windsor Mackey que de découvrir cette antériorité et celle-ci qui a déjà été publiée à plusieurs reprises qui est tout à fait extraordinaire cette planche d'un certain RIP un projet téméraire dont l'organisation paginale le jeu sur l'idée de la verticalité pour accueillir des éléments ascensionnels et puis du retour vers quelque chose de plus petit l'organisation parfaite de la page et là encore le sommeil et le rêve ne peuvent pas ne pas faire penser à ces pages célèbres du tout début de Little Nemo in Slumberland on parlera souvent et on aura l'occasion de parler de l'influence marquante de la bande dessinée américaine sur la bande dessinée française il est amusant de se dire que des choses ont pu parfois jouer dans l'autre sens ces images ces images produites par l'imagerie de Quentin souvent très brillante encore à analyser encore à explorer n'ont pas seulement existé sous forme d'images détachées mais aussi comme des albums comme des recueils d'historiettes familiarisant là encore un public assez jeune avec ce nouveau mode de récit nous y trouvons des situations que la bande dessinée explorera par exemple ici dans cette page de au galop au galop qui nous montre comment un chien et un serpent peuvent se rencontrer les tintinophiles présents dans la salle n'auront pas manqué de reconnaître une situation typiquement RGN il y a d'autres d'autres antériorités d'ailleurs RG ayant pris à gauche à droite mais ici le récit est tout à fait bien mené on est très curieusement non pas dans l'image de Quentin mais dans l'image de Pellerin qui donc semble avoir eu un sursaut en voyant le caractère plus graphique plus visuel plus dynamique d'un certain nombre des pages de l'imagerie de Quentin et avoir commencé à confier à des auteurs de véritables récits quelques mots de Steinlein qui est un personnage polymorphe un dessinateur remarquable l'un des membres du chat noir de ce cabaret du chat noir où il monte aussi des spectacles le chat noir devrait son nom dit-on petit chat égaré qui avait été recueilli au moment où le cabaret s'ouvrait en tout cas Steinlein semble avoir voué à cet animal un véritable culte là aussi il y aura de longues descendances de chats dans l'histoire de la bande dessinée mais ce qui est amusant c'est de voir quelqu'un qui fait véritablement confiance à l'image au noir au blanc là aussi à la suggestion à ce chat qui est comme une trace graphique qui est presque comme une lettre un hiéroglyphe mais aussi à la capacité de faire comprendre tout un petit récit toute une petite histoire à travers une succession d'images et un simple titre le chat et la grenouille mais enfin la grenouille elle est peut-être un peu petite ici mais nous la voyons et le chat nous ne voyons que lui on se délecte de ses mouvements on se délecte de quelque chose qui n'est plus de l'ordre de l'illustration mais bien de la continuité mais bien du glissement d'une image à l'autre mais bien de la poursuite d'un mouvement et la queue du chat de ce point de vue là est aussi utile que ses pattes en voici deux autres les reproductions ne sont pas d'excellente qualité mais vous en trouverez facilement ce sont des petites historiettes toutes simples mais qui obligent à jouer vraiment avec le potentiel du dessin celle de droite et l'histoire navrante d'un chat et d'un petit cochon d'Inde qui finira dans une boîte de conserve là aussi on retrouvera des boîtes de conserve dans l'histoire de la bande dessinée tout cela ne veut pas dire d'ailleurs que les gens s'imitent se reprennent il y a aussi des formes qui fonctionnent quoi de mieux que le museau ou la gueule d'un animal et une boîte de conserve ouverte c'est déjà un gag c'est déjà une envie de se débarrasser d'un objet donc de générer du mouvement tout comme une pelote de laine est elle aussi pleine de ressources car après tout les fils forment des lignes assez rapidement et donnent au dessin un matériau qui lui est propre il y a eu tout récemment dans le remarquable festival BD Fil de Lausanne une exposition consacrée au chat de Steinlein avec quelques réinterprétations par des auteurs contemporains vous voyez David B à gauche Herr Zell pour Cowboy Hank au centre et Catherine Meurice à droite façon de dire que ces illustrations d'hier ou d'avant-hier peuvent parler peuvent être prolongées peuvent être réintégrées à la tradition de la bande dessinée qui connaît aujourd'hui une valorisation de toutes les formes muettes et qui donc peut se réintéresser à ce type de récit Steinlein produisait une autre série celle des flagrants délits petits récits très simples des petits outrages qui tournent mal de micro-erreurs judiciaires un peu réactes quand on les lit de près car c'est généralement le bon bourgeois qui est arrêté alors qu'il n'a rien fait policiers obtus se sont trompés de coupables mais peu importe ce n'est pas sous l'angle forcément de leur richesse narrative que je vous les montre mais simplement comme des récits de quatre ou six images parfaitement construits avec un jeu d'itération iconique comme on le dit aujourd'hui et depuis Loubapo c'est à dire reprise de même cadre reprise de même structure d'image avec de petites variations une forme de bande dessinée minimale ma foi très bien conduite quelques mots sur une autre figure un contemporain exact de Stenlenn qui est carandache carandache d'origine russe ayant gardé toute sa vie un accent extrêmement prononcé qui faisait rire de lui et qui peut-être le conduisait à développer des choses purement visuelles où il pouvait s'illustrer pleinement avec une grande diversité de formes graphiques voici la lettre de Napoléon à Murat en deux pages tout un récit de combat de bataille de retraite de Russie tout un récit qui repose sur un graphisme minimaliste dont la bande dessinée contemporaine depuis la génération de l'association a donné de multiples exemples petite histoire à l'humour un peu pesant d'un lendemain de jour de l'an d'un médecin qui administre un traitement à l'homme qui a trop mangé et trop bu mais petite histoire muette au trait parfaitement lisible pour peu qu'on la regarde attentivement de carandache dont les opinions politiques sont assez proches de celles de Georges Bonamour Bonamour le candidat dont nous avons vu tout à l'heure la publicité d'Antide Refusard notoire mais on se souvient de cette séquence narrative peut-être moins forte moins enthousiasmante que les poires de Charles Philippon Louis-Philippe se voyait transformé en poire en quatre images mais ici il ne faut pas surtout ne parlons pas de l'affaire Dreyfus et à la deuxième image ils en ont parlé cette habitude de lire des images l'une par rapport à l'autre de lire leurs différences de lire somme toute la séquence et ici la sécurité en chemin de fer une petite anecdote racontée presque uniquement à travers les images vous noterez aussi car la page et je crois de 1894 le philactère à la quatrième case mais nous le savons depuis longtemps le philactère ne fait pas la bande dessinée ne suffit pas à la faire et sa présence ne suffit pas à dire que c'en est des albums paraissaient rassemblant ces images et donc Carandache existant avant tout dans la presse régulièrement avait aussi une présence ce sont des albums pour les enfants de 40 ans et au dessus on est dans une époque et ça c'est très frappant tout au long du 19ème siècle où la bande dessinée naissante les histoires en images ne sont pas pour l'essentiel liées à l'enfance ne sont pas réservées à un public enfantin c'est quelque chose qui va se passer au début du 20ème siècle et qui fera peser sur la bande dessinée en France une sorte de préjugé l'associant à l'enfance mais ce n'est pas venu tout de suite de Carandache on connait aujourd'hui ce projet qui ne s'est pas conclu mais qui est très important puisque si te faire inventer la littérature en un simple Carandache est peut-être le précurseur du roman graphique je vous lis cette lettre de 1894 au directeur du Figaro cher monsieur et ami j'ai une affaire à vous proposer qui pourrait à mon avis intéresser beaucoup le Figaro et voici ce dont il s'agit tout le monde a lu et lit des romans surtout lorsque les dix romans sont signés des noms connus et aimés du public et vous n'ignorez pas que lorsqu'un roman réussit il devient une affaire fructueuse et pour l'auteur et pour l'éditeur mais il est notoire que tous les romans parus depuis Jésus-Christ sont bâtis d'une façon uniforme quant à l'aspect extérieur et en plus ils sont tous écrits et bien moi j'ai l'idée d'y apporter une innovation que je crois de nature à intéresser vivement le public et c'est mais tout simplement de créer un genre nouveau le roman dessiné en un mot cela n'a jamais été fait quant à la forme à la figure du livre je vois un volume qui aura l'aspect extérieur d'un roman de Zola de Daudet de Mautépin ou de Paul Bourget avec le prix marqué de 3 francs 50 centimes mais à l'intérieur à l'intérieur pas une ligne de texte tout sera exprimé par les dessins en 360 pages environ le directeur du Figaro malheureusement ne donne pas suite car en d'âge réalise quelques pages mais le projet demeure méconnu jusqu'à être retrouvé très tardivement et édité par les soins de Thierry Grunstein et du musée de la bande dessinée d'Angoulême bien sûr Maestro n'est pas tout à fait ce que Maestro aurait pu être il n'a pas la même ampleur il y a d'ailleurs des pages perdues d'autres qui ont été récemment retrouvées mais la manière dont Carandache en 1894 formule cette idée d'un roman dessiné d'un roman sans mots vous l'aurez remarqué et non pas d'une combinaison reste tout à fait stupéfiante quelqu'un qu'on associe plutôt au monde de l'illustration et de l'enfance c'est Benjamin Rappier or cet homme d'allure tout à fait sympathique a produit non seulement l'image de la vache qui rite mais un certain nombre de séquences qui sont d'une grande vivacité visuelle est pleine d'audace pleine de trouvailles je ne les détaille pas parce qu'il faut avancer mais rien qu'à les apercevoir et notamment celle-ci la mouche vous sentez bien que nous sommes là dans une réflexion dans une organisation qui est bien autre chose qu'un simple texte illustré nous sommes du point de vue de la mouche c'est elle qui raconte nous sommes dans une échelle des plans totalement renversée par rapport aux habitudes de représentation et oui bien sûr le texte est sous l'image les images sont de même taille mais nous sommes là dans un parfait exemple de ce que Franquin et bien d'autres après lui appelleront le gaufrier et c'est un gaufrier admirablement utilisé avec nous pourrions le regarder case après case précisément une circulation du regard une circulation des mouvements qui conduit le lecteur jusqu'à la malheureuse et triste fin de la pauvre mouche il y a les mémoires d'un cigare la journée d'une paire de jambes autant d'éléments qui font de Benjamin Rabier un précurseur de ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom d'Ubapo cette filiale de Loulipo ou voir deux bandes dessinées potentielles il est bien évitant que si Benjamin Rabier avait posé sa candidature à Loulipo il aurait été admis avec le même enthousiasme que Georges Perrec après ses premiers essais fut admis à Loulipo et donc je plaide donc rétrospectivement pour l'intégration à Loulipo de certaines des pages de Rabier mais pas seulement de lui ici j'ai oublié l'auteur il est moins connu je ne crois pas que ce soit Rabier mais l'organisation de la page est tout à fait tout à fait remarquable passionnante avec cette inscription du cadre de la fenêtre de tous les jeux sur les pleins et les vides à l'intérieur d'une petite narration qui pourrait quasiment ou même tout à fait se passer du texte qu'elle surmonte mais c'était Rabier je ne reconnaissais pas forcément ça mais c'est Rabier ici aussi et donc Rabier a vraiment droit à toute notre reconnaissance pour sa clarté cette clarté stylistique que Hergé et d'autres appréciaient et ont repris mais aussi pour un véritable art narratif qu'on évoque très peu souvent à son propos cette page est particulièrement délicieuse le peigne comment mademoiselle Lélie est rendue à un grand service à son ami Azor où les coiffures respectives de la petite fille et du chien vont se voir permutées sans le moindre recours à une séparation entre les cases et pourtant avec une fluidité narrative une évidence tout à fait parfaite et un humour proprement graphique et bien d'autres pages de ce genre bien d'autres pages avec des serpents des singes et d'autres animaux dont les ressources narratives sont utilisées alors oui il y a Gédéon et Gédéon est une date dans l'histoire du livre pour enfants et un canard sympathique et inoubliable mais il n'y a pas que Gédéon quand on évoque Rabier même si ce n'est pas le coeur de son oeuvre même si ce n'est pas la partie la plus importante de son oeuvre il y a suffisamment de penches marquantes pour l'inscrire tout à fait dans l'histoire de la Vente définie et puis il y a cet objet étrange commenté par plusieurs spécialistes ce Tintin lutin qu'il co-signe avec Fred Easley qui évidemment par sa date très antérieure au Tintin d'Hergé mais qui malgré tout lui ressemble un petit peu après Tintin au pays des soviets mis en couleur pourquoi pas l'enfance de Tintin par Benjamin Rabier un nouveau chapitre de ses aventures et là encore un serpent à pâte on en arrive à Christophe on est toujours au 19ème siècle on est toujours vers la fin du 19ème siècle Christophe est un personnage extrêmement sympathique à la carrière très accachante c'est je crois le premier auteur qui a eu une monographie qui lui a été consacrée par François Caradet qui raconte toutes les aventures de ce monsieur sérieux de ce professeur respecté qui va pratiquer la bande dessinée à ses heures en marge de sa carrière en se faisant parfois mal voir et qui terminera dans d'obscures recherches sur le véritable site de la bataille d'Anaésia entre les deux Christophe va donner à la revue bien sage qu'était le petit français illustré dans les années 1880 journal des écoliers et les écolières il va donner des personnages inoubliables en ressuscitant le genre inventé par Topfer en ressuscitant les histoires topferriennes qui ont peu auparavant été rééditées aux éditions Garnier redessinées minutieusement et remarquablement par le fils de Topfer et dont Christophe s'est délectré il écrit Topfer mon maître et mon modèle cet éducateur de tout premier ordre Topfer maître d'école comme Christophe cet éducateur de tout premier ordre qui n'avait pas cru d'échoir en utilisant l'agréable crayon qu'il avait emmanché au bout de sa plume pour publier M. Vieubois M. Pencil M. Cryptogam et cette spirituelle et mordante satire des pédagogues à système qui s'appelle la famille Crépin et voici la famille Fenouillard digne héritière de la famille Crépin et ces pages les cases sont presque toutes chez Christophe de format identique de format carré mais les pages connaissent des versions multiples elles paraissent dans la presse dans le petit français illustré elles paraissent parfois sous forme de petits albums verticaux et plus souvent sous forme d'albums oblongs ce qu'on peut noter évidemment par rapport à c'est que la séparation du texte et de l'image l'éloignement même entre les deux le grand blanc entre les images produit un mode narratif tout à fait différent et un humour d'un autre ordre un humour plus verbal plus français si j'ose dire que nous allons trouver dans les deux dernières images de cette enfin je voulais les trois dernières donc de cette image là monsieur Fenouillard veut lire les indications mais elles sont trop hautes pour lui mais monsieur Fenouillard est un homme astucieux il a découvert sous la forme d'une chaise la solution du problème prends bien garde à Génor s'écrit madame Fenouillard inquiète si tu tomberais tu abîmerais ta redingote neuve image 6 les dimensions du dessin précédent nous ayant forcé de couper en deux monsieur Fenouillard cette figure est simplement destinée à montrer la suite de l'excellent négociant aux personnes d'une intelligence bornée et d'une imagination faible l'essence si j'ose dire littéraire de l'humour de Tessoff ce qui n'enlève rien à son grand talent et voici je reviens sur un exemple que j'avais déjà analysé mais qui me semble au coeur de la démonstration que j'essaie de faire et voici cette case par laquelle proprement Christophe retourne la leçon tucréienne puisque chez Tucfer ce sont les expressions du visage qui portent le récit c'est les transformations du geste et de la visionomie qui permettent de comprendre l'histoire or ici que se passe-t-il la famille Fenouillard vous l'avez compris a manqué le train les émotions et la digestion invitent la famille à faire la sieste un strident coup de sifflet réveille les dormeurs au sort cruel c'est le train qui file si le lecteur était de l'autre côté il pourrait constater ce fait d'une haute portée scientifique que le même phénomène fortuit et inattendu peut produire sur des physionomies différentes la même expression de désappointeur c'est véritablement de faire tout retourner c'est un humour d'une toute autre nature on ne nous le montre pas on nous le dit on nous le laisse imaginer ce n'est pas mal non plus on retrouve ce schéma ce système à travers de très nombreuses séquences de Christophe vous voyez ici les albums puisque Christophe est vraiment un de ces auteurs qui s'inscrira dans l'histoire de la bande dessinée aussi parce qu'il dépasse le modèle de la presse et qu'il va exister sous des formes plus ou moins coûteuses plus ou moins maniables et donc des livres qui comme ceux de la comtesse de Ségur ou de Jules Verne se transmettront de génération en génération c'est une des raisons du succès de Christophe et c'est aussi une des raisons du choix relativement sage de ces organisations de pages s'il faut utiliser des dispositifs de pages simples c'est pour pouvoir remonter et recombiner je me souviens d'une conversation ancienne avec le scénariste Jean-Michel Charlier qui m'expliquait qu'à une époque notamment avec Victor Rubinon toutes les pages étaient conçues de cette façon pour pouvoir devenir des strips horizontaux verticaux des pages de trois bandes des pages de quatre bandes des pages de cinq bandes suivant le support dans lequel on paraissait on connaît évidemment le sapeur Camembert sapeur Camembert qui ne s'illustre pas toujours par sa brillance il faut dire que le personnage de Christophe qu'il s'agisse du bourgeois M. Fenouillard ou de l'ocque simple qu'est Camembert ne brille généralement pas par les qualités intellectuelles Sergent interroge Camembert et la terre du trou il vient de creuser un trou où ce que je que vous êtes donc plus hermétiquement bouché qu'une bouteille de limonade sapeur creuser un autre trou c'est alimentaire c'est vrai approuve Camembert c'est un humour qui a quelque peu vieilli mais qui garde un certain charme mais c'est une langue un peu imaginaire qui s'inscrit dans les parlés possibles alors parfois les pages sont plus visuelles il y a un certain jeu sur le mouvement Christophe n'est pas un dessinateur virtuose mais il sait organiser ses cases et ses trèches on retrouve chez lui le savant Cosinus ancêtre de beaucoup de savants de BD et les malices de Plic et Ploc mais Christophe était aussi un homme sérieux qui utilisait le langage de l'image dans ses fameuses leçons de choses qui se sont probablement autant vendues à l'époque que les histoires de Fenouillard et de Camembert et donc il imprime pour longtemps dans la bande dessinée française une certaine forme d'humour une certaine manière de réconcilier public enfantin et public adulte à cette époque là la bande dessinée américaine commence à s'exporter en France et ne s'exporte pas tant dans la presse que sous forme de livres et aura évidemment notamment à travers le Buster Brown d'Outko aura une influence sur un certain nombre d'auteurs et connaîtra immédiatement quelques imitateurs vous pouvez noter dans la page de droite de cet imitateur dans le petit journal illustré de la jeunesse vous pouvez noter la présence de Bulle au milieu d'une narration légendée des francs tireurs il y en a de temps en temps comme ce Luc le Guet je ne vais pas commenter en détail cette page qui peut évoquer Archimboldo qui se termine par une étrange mise en abybe où la femme que l'on voit de profil retrouve l'organisation de la page sur le mur comme si elle était elle-même déjà prise dans un jeu d'image mais vous le voyez bien ici si texte il y a si explication il y a elle n'est que de l'ordre de la libye ce qui est en jeu c'est bien une manière de jouer avec le dessin de jouer avec la page de jouer avec la composition j'évoque très rapidement deux séries incontournables de l'époque celle qui va naître dans la revue des frères Offenstatt c'était cinq associés pour des publications de toute nature et se lancent vers 1905 dans les revues pour enfants de manière un peu sévère pour l'essentiel le texte l'apprend véritablement le pas sur l'image mais ils vont accueillir des personnages d'une très grande cégébrité même si personnellement j'y suis assez peu sensible qui sont les pieds nickel les pieds nickel connaîtront une carrière d'une exceptionnelle longévité et qui repose pour l'essentiel sur un singulier mélange d'anarchisme apparent de quête du flouze de l'oseille du pognon qui anime nos trois héros croquignols ribouledins qui est filochard est une organisation narrative fondée absolument sur le texte une sorte de liberté apparente des personnages but sur une organisation qui laisse au texte la maîtrise absolue de la conduite du récit créant évidemment de la drôlerie de la caricature à l'intérieur des pages mais sans que ces images soient capables de porter le récit et pourtant elles pouvaient enthousiasmer même si je suis un peu en retard je ne résiste pas à vous lire cette jolie citation de Sartre qui est peut-être le plus bel hommage à la presse de cette époque et au pied nickelé le petit Jean-Paul si vous avez lu les mots vous en souvenez dès son plus jeune âge était un enfant prodige qui lisait toute la littérature autour de lui qui apprenait à lire quasiment avec Georges Sand et Voltaire et il y a un petit complot dans la famille pour lui faire découvrir l'enfance au cours de nos promenades Anne-Marie c'est sa mère au cours de nos promenades Anne-Marie s'arrêta comme par hasard devant le kiosque qui se trouve encore à l'angle du boulevard Saint-Michel et de la rue Soufflot je vis des images merveilleuses leurs couleurs criardes me fascinèrent je les réclamais je les obtins le tour était joué je voulais avoir toutes les semaines cri-cri les patants les vacances les trois boy scouts de Jean de Laïr et le tour du monde en aéroplane d'Arnould Galopin qui paraissait en fascicule le jeudi j'abandonnais ma famille car les mamies ses grands-parents Anne-Marie furent exclues de mes fantaisies rassasiés de gestes et d'attitudes je fis de vrais actes en rêve j'inventais un univers difficile et mortel celui de cri-cri de l'épatant de Paul Divois à la place du besoin et du travail que j'ignorais je mis le danger et voici donc ce qui enthousiasme le petit Jean-Paul nous notons je note en tout cas que les textes ne s'interrompent pas sous les images ne sont pas des petits paragraphes réservés chacun à une image comme c'est le cas chez Christophe le texte se continue absolument et c'est donc une logique véritablement grammaticale qui nous permet de passer d'une image à l'autre en dépit de la présence de temps en temps d'une bulle il est amusant de noter qu'après guerre ces anciennes pages des pieds nickelés seront retravaillées remodelées c'est donc exactement la page que nous venons de voir mais accueillant cette fois du dialogue direct sans que la narration textuelle disparaisse tout à fait et après la guerre quand ce ne sera plus Louis Forton mais Pélos qui reprendra les pieds nickelés il restera il subsistera cette continuité langagière comme si les pieds nickelés restaient et ça sera le cas de plusieurs séries françaises à très grande longévité restaient tributaires du modèle qu'il allait naître au début du XXe siècle qui dit pieds nickelés dit Bécassine les petits voyous les petits anars et la pauvre petite bonne les garçons plutôt pour les pieds nickelés et les filles dans la semaine de Suzette pour Bécassine Bécassine dont la première idée revient peut-être à une femme Jacqueline Rivière mais qui a été développée par le dessinateur Joseph Pinchon Joseph Porphyre Pinchon que nous voyons ici qui est un dessinateur brillant et par Maurice Langereau dit Commerie qui apportera aux éditions Gauthier à tel succès qu'elles deviendront bientôt les éditions Gauthier-Langereau Bécassine existe dans des pages élégantes aux compositions libres décoratives aux couleurs agréables le trait de Pinchon nous allons avoir un exemple dans un instant est assez agréable on ne peut pas dire que cette série est fait beaucoup pour la considération de ces gens de maison qu'on appelait des petites bonnes ni pour la réputation de la Bretagne à Naïc la Bornée quel que soit le degré avec lequel on considère ses aventures reste quand même une brave fille gentille mais largement aussi nigaud que le sapeur Camembert Bécassine est en apprentissage mais Bécassine n'apprend pas les petites filles bourgeoises qui lisent ses aventures peuvent se gausser de ses impropriétés de langage de ses bêtises de ses maladresses je vous laisse quelques lignes il expulse Bécassine et l'admoneste sévèrement mais que faisiez-vous dans cette voiture c'est en troisième que vous deviez monter et bien riposte notre ahuri la dame ça fait un le monsieur ça fait deux et moi ça fait trois j'étais bien monté en troisième c'est malheureux tout de même si vous ne savez pas compter à votre âge pauvre Bécassine pauvre de nous mais visuellement c'est plein d'élégance et plein de méchanceté car nous avons ici la page en présence du modèle comment dessiner Bécassine et vous remarquez deux codes graphiques qui coexistent celui de l'institutrice et des jeunes filles qui sont élancées dont le visage a des traits raffinés et celui de Bécassine qui se résume à un pur et simple schéma c'est une page sur laquelle on pourrait s'arrêter longtemps mais qui nous dit au coeur même de la bande dessinée ce que peut être une discrimination nous ne sommes pas simplement dans la discrimination sociale professionnelle nous sommes véritablement dans la discrimination graphique fille du peuple petite bonne elle se dessine tout autrement elle est d'une autre race elle est d'un autre monde les bandes dessinées du début du siècle sont genrées elles s'intéressent maintenant à l'enfance mais en séparant assez nettement les garçons et les filles on est un peu plus violent et un peu plus BD si j'ose dire un peu plus action un peu plus dynamique dans ce qui s'adresse aux garçons et un peu plus illustratif dans ce qui s'adresse aux filles cette différence de code serait intéressante à analyser et nous raconte aussi peut-être pourquoi longtemps les femmes ont été moins attirées par un certain type de bande dessinée car elles avaient grandi avec un modèle narratif où le texte avait encore plus de place et où l'image était davantage du côté de la joliesse avec d'ailleurs ici une vraie réussite on trouve un peu de tout à côté des séries très connues comme Pécassine et Pied-Niclet et Lespièque et d'autres mais on trouve surtout dans ces revues que lisaient Jean-Paul Sartre et ses contemporains une réitération de ce modèle d'un gaufrier minimaliste et de texte toujours à peu près de même longueur portant la narration ça c'est vraiment spectaculaire de voir comment de série en série ce modèle-là est accepté ce modèle-là est conçu comme véritablement la norme survient la guerre de 14 Pécassine est mobilisée et les Pied-Niclet aussi et la bande dessinée se fait absolument patriotique qu'on soit petite, bonne ou anard pendant la guerre c'est de cela qu'il est question et on pense donc qu'il s'agit d'un bon outil de propagande même si certains dessinateurs sont mobilisés et doivent se faire remplacer dans l'après-guerre la bande dessinée américaine fait une entrée en force dont l'influence va être décisive à travers le personnage de Bicot Bicot de Branner paraît dans Excelsior un journal du dimanche qui bientôt s'appelle Excelsior Dimanche puis Dimanche illustré regardez la forme de ces pages l'organisation vous fait peut-être déjà penser à quelque chose à un personnage essentiel de la bande dessinée française on est ici en 1923 Bicot président de club a un énorme succès en fait c'est l'adaptation d'une série américaine centrée sur une petite fille mais comme on a adapté surtout les pages du dimanche c'est le petit garçon qui est devenu le héros et cette forme de bande dessinée plus vive plus moderne affilactère va avoir un tel succès qu'elle générera immédiatement des imitateurs en France et parmi ces imitateurs ou on pourrait dire ces continuateurs il y a évidemment en 1925 ce très fameux Zygépus d'Alain Saint-Augan le jalon peut-être majeur dans l'histoire traditionnelle de la bande dessinée en France après Christophe Zygépus et surtout Alfred le pingouin qui n'est pas un pingouin ça devrait être un manchot Zygépus et Alfred deviennent extrêmement célèbres le dimanche illustré a un succès considérable et on a là véritablement des aventures enjouées dont la continuité est discutable il faut dire que quand les albums paraissent chez Hachette on ne garde qu'un certain nombre de pages on saute des épisodes les albums sont très peu respectueux mais il y a quelque chose d'enjoué il y a une invention graphique et narrative particulièrement dans cet album de Zygépus au 21ème siècle où Zygépus voit leurs propres traces découvre même le tombeau du pauvre Alain Saint-Augan mais c'est lui qui racontait nos aventures dans Dimanche illustré il est donc mort écoute Zyg si nous sommes en an 2000 c'est assez normal et donc ils se célèbrent ils jouent avec leur propre mythologie il est vrai qu'ils sont devenus à cette époque extrêmement célèbres c'est un vrai phénomène et surtout Alfred est une vedette et tous les stars de l'époque stars sportives aviateurs Joséphine Becker Miss Tinguette tout le monde s'affiche avec Alfred Alfred qui donnera le nom au premier prix d'Angoulême au départ et Alfred qui sera aussi une source d'inspiration pour un dessinateur belge admirant Saint-Augan et venons le voir à Paris alors qu'il vient de terminer sa première histoire en bande dessinée c'est Georges Remy dit Hergé auquel Saint-Augan dédicace une planche à monsieur Hergé un collègue français très confraternellement Alain Saint-Augan mai 1930 le titre de la page est admirablement choisi gloire et richesse mais des années plus tard Hergé répondra en élevant un monument à Zygépus et Alfred avec sa reconnaissance et son admiration il y a donc quelque chose là de la transmission entre une bande dessinée de France et une bande dessinée de Belgique qui se passe autour de Saint-Augan même si nous avons vu que les Etats-Unis participaient aussi à cette chaîne à travers Bicot je ne peux pas faire l'impasse totale sur Hergé puisqu'il paraît donc cœur vaillant dès 1929 il entre dans ce cœur vaillant aussi catholique que le petit 20ème mais il y entre d'abord en étant et là c'est un joli symptôme pourvu de légendes les petits belges parvenaient parfaitement à comprendre les aventures de Tintin au pays des soviets racontaient uniquement à travers les fils à terre malgré Zygépus les petits français soi-disant auraient du mal en tout cas selon l'un des courtois le directeur du journal alors on ajoute des légendes sous les images qui rendent par ce système de double narration l'histoire totalement incompréhensible Hergé proteste ils ont fini par les enlever il y a donc cette idée que sans la béquille du texte on ne comprend pas idée que non ni les lecteurs américains ni les lecteurs belges c'est très étrange c'est vraiment un phénomène où on pourrait dire que le syndrome cœur vaillant ou le syndrome soviète cœur vaillant a frappé durablement la bande dessinée en France alors les voici les soviètes dans cœur vaillant on ne veut quand même pas leur laisser toute la place on les borde on les encadre qu'est-ce que ce serait qu'une double page avec pas de texte du tout c'est pas possible et puis ces images sont trop sont trop grandes enfin bon il faut dire que le journal est d'un format plus imposant que le petit vingtième et donc dans cœur vaillant comme on n'est pas vraiment amoureux de Tintin on demande à Hergé de créer spécifiquement une série ce sera Josette et Jocco voilà l'écho de de Zygbus et Alfred est évidemment encore plus évident et cette série là aura droit toujours à la première page de l'hebdomadaire ou aux pages intérieures de âme vaillante car là aussi cœur vaillant les petites filles catholiques n'ont pas exactement le même journal que les petits garçons catholiques mais donc quand on est dans cœur vaillant on met en première page des aventures qui appartiennent vraiment au journal et qui d'ailleurs ont un côté français monsieur et madame le grand l'ingénieur le grand qui travaille dans l'aéronautique ont un côté quand même beaucoup plus français que ce petit orphelin bizarre qui est Tintin et qui sillonne le monde sans rendre de compte à personne et puis dans C'est la guerre ma foi on n'attend pas les indications d'Hergé pour la mise en couleur et on y va et on y va assez gaillardement ce qui décidera à Hergé après la guerre à confier les parutions françaises à d'autres maisons entre temps est survenu un autre élément décisif et déterminant c'est l'arrivée de Disney chez Hachette alors une arrivée d'abord timide car tout comme on a pourvu Tata au pays des soviets de légende on remonte les premières histoires pour le rajouter du texte là aussi le syndrome a frappé on ne va pas comprendre mais enfin je suppose que Disney n'apprécie pas plus et rapidement on renoncera à cette méthode narrative vieillotte il est amusant de voir que dans les très nombreux albums de publiés par Hachette ces années-là on met sur le même plan sous le titre d'albums illustrés des livres de nature très différente ils sont classés par prix plus que par genre et on y retrouve aussi bien la comtesse de Ségur que Zygépus que les premiers Mickey que des fables de la fontaine des babas tout cela appartient à la même idée à la même logique le segment que nous pourrions considérer comme de la bande dessinée n'est pas isolé voici un homme qui va faire une vraie révolution c'est Paul Winkler un hongrois qui en 1928 fonde une entreprise de presse et commence à acheter aux américains de la bande dessinée il croit à l'illustrer et qui crée en 1934 le journal de Mickey qui sera essentiellement fondée sur du matériel importé pas seulement du matériel Disney il n'y a pas assez de matériel Disney à l'époque et c'est donc le moment où par exemple les oeuvres de Alex Répond commencent à entrer en France mais bien d'autres personnages dans ce que les défis de la première heure ceux des années 60 appelleront l'âge d'or de la bande dessinée âge d'or qui était surtout celui de leur jeunesse de leur enfance car ces bandes dessinées américaines très souvent étaient adaptées de manière assez peu respectueuse et les créatures les plus pulpeuses étaient quelque peu rhabillées ou rabotées et les scènes les plus violentes étaient éliminées mais il n'empêche que par rapport à toute cette tradition langagière de la bande dessinée française l'irruption des bandes dessinées Disney et de toute la bande dessinée américaine qui arrivait avec elle a dû apparaître comme quelque chose de vraiment révolutionnaire d'autres journaux apparaissent autour de Mickey dont Guy Léclair c'est Flash Gordon qui est là vous voyez les cases rapissées mais quand même Prince Vaillant de Foster Popeye et bien d'autres qui se répandent ces années là et qui bousculent cette presse française type semaine de Suzette ou débatant qui a fort peu évolué et donc ces revues se multiplient Tarzan lui aussi apparaît et le journal de Mickey connaît très très vite et d'autres des journaux de cette époque un immense succès que seule la guerre interrompra le journal de Mickey atteint très rapidement les 400 000 exemplaires et donc c'est absolument sans rapport avec les bandes dessinées françaises de l'époque première grande série de bandes dessinées de science-fiction en France qui apparaît à cette époque là Futuropolis et ici juste une petite incursion pour montrer qu'il existe aussi en ces années 30 par Jiffet qui est notamment l'illustrateur de L'île d'Espiègle un petit peu de bandes dessinées pour adultes dans la revue Le Rire mais c'est vraiment une exception c'est très rare la bande dessinée de plus en plus s'oriente vers l'enfance et pendant la guerre elle tentera d'apporter aux enfants français une pédagogie politique assez explicite cœur vaillant ici qui sera très modeste et très calme dans la collaboration par rapport à la revue Le Téméraire des honneurs de la bande dessinée française pendant la guerre beaucoup d'auteurs y collaboreront Pascal Horry avait analysé autrefois dans un livre au titre explicite le petit nazi illustré le contenu de ce journal on est loin des reproches qu'on peut adresser à Hergé ou à d'autres Marc Le Téméraire s'illustre sur le front de l'Est aux côtés des nazis pour combattre les soviétiques le professeur Vorax combat la juiverie internationale c'est le moment en 43 et dans la belle série vers les mondes inconnus les contenus idéologiques dès qu'on lit les textes sont quelque peu discutables heureusement un auteur va sauver l'honneur c'est Calvo qui illustrait en 42 la très belle bande dessinée Tom Mix mais qui réalisera ce chef-d'oeuvre bien connu première représentation animalière de la seconde guerre mondiale et de la Shoah dans la bande dessinée La bête est morte La bête est morte est un ouvrage extrêmement fort dans son contenu extrêmement brillant dans son dessin mais vous le constatez extrêmement prisonnier formellement de l'ancien modèle du texte on est toujours dans cette tradition dans cette continuité on est toujours dans l'idée que le dessin à lui seul ne suffit pas à porter la narration sauf en quelques moments il n'empêche que quand on s'attarde sur ses planches et sur ses dessins et parfois sur ses doubles pages on reste émerveillé et aussi émerveillé par le courage dont on fait preuve Calvo et ses scénaristes en dessinant cette histoire pour une partie avant la libération de la France et en la publiant donc juste après c'est la première bande dessinée où la question de ce qu'on appelait pas encore la Shoah est explicitement évoquée la question juive est mise au coeur de quelques scènes de La Bête est morte l'album a été réédité récemment par Gallimard il est donc parfaitement disponible alors comme beaucoup de dessinateurs de toute opinion ont collaboré assez vivement en 1944 on sent qu'il faut partir dans d'autres directions et Marie-Jacques un des seuls à avoir été du côté de la résistance va mettre en scène les trois mousquetaires du maquis on racontera l'histoire de maquis contre SS dans le cocardie on va essayer dans cette France de la libération du général de Gaulle des triomphes du parti communiste de réécrire ce que le téméraire et quelques autres revues avaient mal écrit quitte à réembaucher immédiatement et sans examen les auteurs et les dessinateurs de cette époque donc là maintenant on chante une France résistante une France du maquis la bande définée est toujours au service d'un discours à faire passer elle parvient difficilement à s'isoler je sens qu'il est tard vous me pardonnerez donc d'évoquer de manière purement suggestive puisque chacune des conférences de ce cycle a son thème de prendre quelques minutes pour évoquer de manière purement suggestive ce qui va suivre Vaillant répond à coeur Vaillant et propose une lecture proche de celle du parti communiste utilisant la bande définée croyant à l'image comme un certain nombre de catholiques ont pu y croire c'est une revue qui par exemple avec une série remarquable comme les pionniers de l'espérance apportera une réponse une réponse collective et généreuse à des bandes définées comme celle d'Alex Raymond mais qui n'oubliera pas non plus de divertir et là quand on est avec placidé museau on ne cherche plus à expliquer on laisse le récit la caricature voguer avec plus de liberté et ce sera une chose étonnante d'en Vaillant que de voir cette association pendant de longues années jusqu'à l'apparition de Piff Gadget qui lui succèdera de voir se côtoyer des séries franchement humoristiques et des séries tout à fait réalistes du côté de la presse catholique il faut bien le dire on est globalement beaucoup plus traditionnel beaucoup plus conservateur et avec des dessinateurs qui ont rarement le même brio quand l'hebdomadaire Tinta connaît une édition française on va chercher l'oralique pensant que les petits français ne rêvent que d'entendre parler du général Leclerc mais quand on voit la biographie de Leclerc soldat de légende on se dit que les autres séries du journal devaient paraître autrement séduisantes et que pour ce qui était des légendes Black et Mortimer et bien d'autres offraient des nourritures plus vivantes il y avait à cette époque une autre presse plus libre plus canaille des sortes de bandes dessinées de mauvais genre des bandes dessinées plus violentes plus fantastiques qui suscitaient une réprobation énorme et dans Cœur Vaillant par exemple en 48 on trouve cette histoire que vous pourrez retrouver sur internet qui est tristement désovilante pauvre petit surhomme un malheureux garçon qui a lu des histoires de super héros qui peuvent voler et qui voulant les rejoindre se jette par la fenêtre mon Dieu comme tous ces super héros nous font du mal il s'est jeté par la fenêtre le malheureux tu l'as reconnu pauvre type mais l'ado un peu plimur ou l'animateur de camp déchire la revue de Super X voilà le responsable voilà le responsable en 1949 on y répondra par une loi celle du 16 juillet 1949 pour la protection de la jeunesse conçue en accord par les catholiques et les communistes les communistes s'abstiendront finalement de la voter parce qu'ils n'ont pas obtenu suffisamment de garantie sur la limitation des bandes dessinées d'importation des bandes dessinées américaines mais c'est quelque chose qui à la fois protégera la bande dessinée en France puisqu'un certain nombre de publications étrangères et notamment de super héros n'arriveront pas et qui peut-être en même temps contribuera à limiter sa créativité à la conduire très souvent trop souvent du côté de ses adaptations Montecristo Colomba 5 Mars de Vigny ou de récits qui sans être des adaptations comme livre Leloup de René Bastard s'en rapproche fortement et reste héritier d'une logique qui est celle du Prince Vaillant d'avant-guerre ou Salambo bien avant de Ruyé déjà adapté et après tout cette tradition et je ne peux pas dire de mal des albums ici présentés en tout cas pas de tous cette tradition semble aujourd'hui encore bien vivace comme si adapter une oeuvre littéraire grandiose ou à succès était somme toute plus sérieux plus légitimant que de produire une oeuvre à soi quelques images juste pour terminer d'un de ces auteurs qui a tenté de naviguer toute sa vie entre les deux traditions que je viens de décrire celle des épinalistes et celle des francs tireurs d'un héritier du grand dessin américain qui a travaillé à l'intérieur de cadres extrêmement contraignants passant de publication en publication sans développer véritablement son propre personnage sa propre série c'est Paul Gillon Paul Gillon qui travaille avec les scénaristes modèles de l'époque comme Roger Lécureux qui raconte l'histoire de fils de Chine d'envaillant garçon qui suit la longue marche d'homme à Otséto mais regardez la beauté et la force du dessin regardez comme le dessin garde de la puissance à l'intérieur de la contracte narrative qui est la sienne Paul Gillon qui enchantera longtemps les lecteurs dans François qui consacrait alors une page entière à la bande dessinée à travers la série familiale 13 rue de l'espoir l'équivalent de nos séries d'aujourd'hui avec une jeune fille qui se construit qui nous fait partager sa quête de travail ses amours ses amitiés ses difficultés une série qui accompagne les personnages à une époque où la grande presse accorde à la bande dessinée une place importante le presse rue de l'espoir sera repris beaucoup plus tard en album énorme brique botin téléphonique par les humanoïdes associés et donc dans François il y avait donc comme cette échappée du monde de l'enfance des strips quotidiens des séries réalistes que l'on suivait que chacun pouvait suivre ou des séries plus drôles dont quelques-uns ont peut-être gardé le souvenir comme signé furax adaptation de ce qui existait d'abord à la radio sur Europe 1 tout cela malgré tout par rapport à des bandes dessinées qui se publiaient alors aux Etats-Unis ou en Belgique pouvait sentir un peu la poussière et en 1959 est apparu un journal qui a tout fait bouger qui a permis à la bande dessinée française de s'inventer véritablement comme bande dessinée de donner naissance à pratiquement toute la bande dessinée adulte qui suivra c'est une autre histoire que je vous raconterai non pas la prochaine fois mais si je ne me trompe pas au mois de janvier avec le temps des revues pardon d'avoir été trop long j'avais peur que la matière soit mince elle a été trop riche merci de m'avoir écouté et à la prochaine fois à la prochaine fois merci de m'avoir regardé